Guerre en Ukraine, Kiev annonce avoir atteint deux bateaux russes en mer Noire. Le point sur la situation, dans le cadre d'une « opération spéciale » menée par le département du renseignement militaire, GUR, des drones ukrainiens auraient touché deux patrouilleurs russes stationnés en Crimée. Alors que le ministère russe de la Défense a annoncé avoir neutralisé 13 drones aériens ukrainiens dans la région de Krasnodar et près de la Crimée, Kiev dit avoir touché à l'aide de drones navales deux bateaux de patrouille russe sur la côte ouest de la péninsule. Le Figaro fait le point sur la guerre en Ukraine ce jeudi 30 mai. L'Ukraine a affirmé avoir touché dans la nuit de mercredi à jeudi deux bateaux de patrouille russe en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en mer Noire, continuant ses efforts pour repousser la marine russe de ses côtes. Une source au sein de la Défense ukrainienne a affirmé à l'AFP que, durant la nuit, deux bateaux de patrouille russe estimés dans un premier temps être de type KS-701 Tunney ont été touchés. Selon cette source, des drones navales ukrainiens Magura V-5 ont attaqué des bateaux ennemis dans la zone du village de Tkornomorske, près de la ville de Yevatoria, dans l'ouest de la Crimée, occupés et annexés par la Russie depuis 2014. Cette « opération spéciale » a été menée par le département du renseignement militaire, GUR, structure au sein du ministère de la Défense ukrainien réputé pour ses opérations audacieuses en profondeur de la Russie et des territoires ukrainiens qu'elle occupe, a précisé cette source à l'AFP. Le renseignement militaire ukrainien a partagé sur les réseaux sociaux une courte vidéo sur laquelle on peut voir un drone naval exploser à l'impact dans un bateau stationné. Le ministère russe de la Défense a affirmé jeudi avoir neutralisé 13 drones aériens ukrainiens dans la région de Krasnodar, sud, et près de la péninsule annexée de Crimée. Jeudi matin, 5 drones aériens ukrainiens ont été abattus par les systèmes de défense antiaérienne au-dessus de la région de Krasnodar, a indiqué le ministère dans un communiqué. 8 autres drones aériens ont été interceptés dans la nuit, au-dessus de la mer Noire, à proximité du littoral de la Crimée, selon la même source. L'armée russe affirme également avoir détruit dans la nuit de mercredi à jeudi deux drones navals ukrainiens en mer Noire, qui se dirigeaient vers la Crimée. Par ailleurs, 8 missiles tactiques à TACM ont été détruits par la défense antiaérienne russe au-dessus de la mer d'Azov, près de la Crimée. Dans un communiqué séparé, les services de sécurité russe, FSB, ont par ailleurs annoncé jeudi avoir arrêté quatre individus suspectés de préparer une série d'actes de sabotage et de terrorisme contre des trains et des voies ferrées en Crimée, en coordination avec le renseignement militaire ukrainien, selon l'agence de Prestas. Merci.